Jeudi soir, les élus de la Cobas, siégés pour la dernière fois de l'année, mais aussi de leur mandat. Pas moins de 69 délibérations étaient à l'ordre du jour, dont le budget primitif 2020 qui a été adopté à la majorité moins une voix. Les élus de leur ensemble, dont la présidente, ont salué l'esprit constructif de cette mandature. Ce dernier conseil de la Cobas restera dans nos mémoires. D'abord, c'est le dernier de l'année 2019. C'est certainement le dernier de la mandature. Il a battu tous les records parce que nous avons présenté 69 délibérations, ce qui n'était pas rien, dont le budget primitif. Ce que je retiens, c'est le très haut niveau, finalement, de consensus qui nous lie dans cette intercommunalité. Véritablement, il y a eu, je crois, un vote contre et une abstention, quelque chose comme ça. Donc vraiment, sur l'ensemble des 69 délibérations, c'est un consensus énorme qui nous permet de faire avancer ce territoire. Et vraiment, je remercie vraiment mes collègues parce qu'ils sont en train de créer quelque chose de très fort. Alors là, l'intercommunalité, c'est autre chose que la vie municipale. Elle peut mettre de côté des différences, des appréciations divergentes et elle peut rester très technique et finalement très utile pour faire avancer les dossiers. Donc je trouve que les minorités, notamment, ont su dire un mot tout particulier pour remercier des échanges. Et la présidente que je suis a été extrêmement sensible puisque j'avais voulu cette co-gestion. Cette co-gestion, elle s'est réalisée dans les meilleures conditions jusqu'au bout, parce que ce soir, comme il y a déjà une campagne électorale qui s'exerce ici ou là dans les différentes villes, on aurait pu penser que certains en auraient profité pour faire voler un éclat ce consensus. Il n'en est rien. Et donc j'en suis extrêmement heureuse, pas tellement seulement pour moi, mais pour véritablement ce que je prône depuis très, très, très longtemps. L'intercommunalité, c'est vraiment la strate de collectivité de demain, celle qui est importante parce que c'est une strate d'investissement. Et donc ça méritait effectivement énormément d'attention pendant six ans, ce que nous avons fait. Et le résultat est là ce soir. Et c'est vrai, ça me fait énormément plaisir. Sous-titrage ST' 501